C'est une tradition qui nous vient d'Outre-Manche, porter un pull de Noël avec ses couleurs chatoyantes et un peu kitsch. La ville de Rouen surfe sur cette mode et a organisé aujourd'hui pour la première fois le championnat normand du pull moche de Noël. C'est très sérieux, notre journaliste Calypso Vannier s'est prêtée au jeu, elle était accompagnée de Dunia Siri. Ils ont défilé comme des stars du festival de Cannes, le glamour en moins. Avec leur pull de Noël plus kitsch les uns que les autres, les 40 participants ont mis le feu à la place de la cathédrale, accompagnés des funky muppets. C'est un pull acheté mais que j'ai customisé. Donc un bout des toilettes, un bout de la chambre, voilà. J'ai pris des décos de la maison pour customiser mon pull. Pour essayer qu'il soit moche et kitsch et beau en tournée de Padronne. C'est une collaboration conjointe avec ma maman afin de créer quelque chose d'un peu original et qui sort de l'ordinaire. Et avec mes valeurs par rapport à la bière, voilà. Ma mère a coûté les guirlandais, les boules et moi j'ai fait les potes. Ouais, il y a de la sacrée concurrence. Le lutin est pas mal. Le lutin, je lui donne toutes ses chances. Pour l'occasion, nous aussi on a sorti notre meilleur pull moche. Un pull un peu honteux mais tellement réconfortant l'hiver. Mais attention, ici c'est un concours très sérieux, vous allez le voir. Les dix premiers sont sélectionnés par le public à l'applaudimètre. Enfin, un jury établit le dernier classement en prenant en compte le côté artistique, humoristique des pulls et la présence scénique des participants. Vous voyez, les candidats, tous les candidats ont essayé de nous influencer. Et vraiment, on est incorruptibles et on reste sur notre grille de lecture. Et voici donc le pull de Noël le plus moche cette année en Normandie. Bravo à la championne. On n'a pas travaillé pour rien. Le principal, c'était qu'on participait, c'était surtout ça. La première fois qu'il y avait ça à Rouen. Vous êtes aimés ? Ah ben je suis super contente, moi. Les dix finalistes remportent un chèque cadeau à faire valoir chez les commerçants rouennais. Et tous repartent avec un sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada